et bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle course en ligne ça faisait longtemps après cette semaine spéciale setup et nous sommes sur le circuit de spaf encore chant une fin n'est pas coutume mais avec la toute nouvelle version d'aceto corsa sorti au moment où je fais cette vidéo donc on est lundi vous aurez cette vidéo normalement demain mardi j'espère que le mode à la mode sur le service pack 3 vous aura plu ça a été tourné je vous l'ai dit dans des conditions difficiles alors vous l'avez peut-être vu en haut à gauche on est parti pour 20 tours de course sur circuit spaf encore chant donc pardon une vraie épreuve d'endurance donc il va falloir faire ça correctement donc j'ai bien réglé ma voiture j'ai redisposé également un petit peu les l'ath pour que vous puissiez en profiter un maximum il ya normalement 20 voitures au départ mais je pense que là la grille va être difficilement complété donc il ya plus grand monde on va essayer de faire un au moins un podium c'est pas mal parti il y en est parti parmi le peloton de tête le bon peloton oh et on est allé toucher le rail le mur pardon un petit peu dommage j'ai été très prudent dans le raidion parce qu'on a un petit souci c'est que les pénalités maintenant sont un peu plus sévères qu'auparavant et elles incitent à piloter un petit peu plus calmement alors on a évité la ferrari à f corps ce qui est certainement en train d'observer une pénalité voilà c'est le souci quand on ne sait pas piloter et qu'on se met au milieu de la piste et on va se faire doubler par une évora alors si vous vous y mettez tous on va pas s'en sortir et dans ce genre de situation l'absence de dégâts est vraiment appréciable donc on va voir ce qu'on peut faire sur cette manche d'endurance et le pilote de la ferrari qui était en sous-virage complet et au combe et avant Bruxelles donc on va essayer comme je vous ai dit de ne pas être trop gourmand sur les vibreurs et en haut du raidion puisque les pénalités guettent et elles sont beaucoup plus sévères que dans les versions précédentes alors toujours autant de lag le jeu qui a perdu énormément en stabilité c'est un gros souci depuis la version 1.1.2 c'est hallucinant la qualité perdue allez on descend là ligne droite de l'eau rouge alors on va essayer de regarder si on peut prendre le raidion pied dedans avec un peu de sécurité voilà au niveau de la trajectoire c'est plutôt pas mal alors au niveau des leaders le leader il s'est totalement envolé il s'est totalement envolé de notre côté ça va on a pas mal d'avance on a presque une ligne droite d'avance une ligne droite du KML sur le troisième alors je vous explique pourquoi je galère autant avec mes rapports de boîte ce que vous dites d'habitude ça va très bien c'est parce que je suis avec le T500 et son volant d'origine non je n'ai pas monté le volant GT parfait néantise non non c'est juste qu'il était déjà monté et que voilà j'ai tourné juste avant un nouvel épisode du mode à la mode que vous verrez très bientôt sur un jeu un peu plus ancien et pour le type de voiture il me fallait mieux un volant de ce genre plutôt qu'un volant typé GT ou encore moins un volant monoplace alors le pif paf en quatrième c'est correct tu as tant qu'on est maintenant que j'y pense nous sommes à bord d'une BMW Z4 et le team belge Mark VDS Racing vient de présenter sa nouvelle livrée 2015 pour le championnat ELMS et personnellement je suis ultra fan de la livrée 2015 avec les couleurs jaunes de Shell un petit peu plus présente sur la voiture que que les années précédentes forcément puisque c'était Castrol franchement très très joli je vous insérerai certainement une photo alors le drapeau jaune a été très brièvement agité et on tient bon les amis on est deuxième de cette course et on bat notre record sur la piste de 24.2 alors c'est très loin des meilleurs temps que je peux faire je ne dis pas que je passerai sous la minute 20 mais quand même on peut faire bien mieux et on va essayer dès ce tour-ci vous voyez qu'au niveau du delta en haut à droite c'est très agréable de voir si on est légèrement en avance ou pas par rapport à son tour précédent donc là actuellement j'ai 4 dixièmes d'avance sur le tour précédent qui est mon record personnel donc ça va être très facile de faire le calcul par contre là les frises ça commence à m'énerver sérieusement surtout que ça m'arrive en plein enchaînement sinon c'est pas drôle ah c'est compliqué ces palettes c'est une habitude à prendre tout simplement c'est pas plus difficile à piloter au contraire mais ça demande un temps d'adaptation de se dire oui il faut que je mette les mains du bon côté si je veux monter ou descendre un rapport sinon vous risquez d'avoir des surprises et votre moteur risquerait de ne pas apprécier de nouveau alerte drapeau jaune très furtive et on améliore notre meilleur tour comme ça vous pouvez voir un peu ce que c'est un relais d'endurance c'est une approche un petit peu différente bon là j'enchaîne les tours qualif c'est pas la meilleure méthode bien sûr mais voilà comme on peut être pratiqué un stint dans une manche de GT merci 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 C'est parti. C'est parti. En fait, j'ai l'impression que quand il y a un drapeau jaune, le jeu freeze. Alors, je ne sais pas si c'est personnel comme sentiment, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour mes petits camarades en piste, mais personnellement, je trouve ça extrêmement dérangeant. Et du coup, regardez, avec ce freeze, on a perdu les 4 dixièmes de seconde qu'on avait d'avant sur notre tour. On fait un peu de ménage dans la session, en passant. On fait un peu de ménage dans la session. Et on revient sur un pilote devant, mais je ne sais pas si c'est le leader de la course. Ah, mais visiblement, nous sommes devenus le leader de la course. Je viens de constater ça à l'instant. Je crois qu'on n'est pas ses leaders. Alors, on va voir au niveau du transpondeur si ce n'est pas une erreur. Si c'est le cas, les amis, on mène cette course. Je crois que c'est le cas. Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de constater qu'on est tout juste. Visiblement, il reste 15,9 tours à faire. Et on est à 50 litres de carburant. 3 x 5, 15. Non, je pense que ça risque d'être limite, mais bon. On avisera. On fera peut-être même un stop si c'est nécessaire pour changer les pneus. Pour l'instant, rien de tout ça. On continue à enquiller les tours au commandement, visiblement. Regardez derrière, il n'y a personne. Voyez vous-même. 2, 23, 7. Alors, ce n'est pas le meilleur chrono. Et la voiture qui commence à glisser un tout petit peu dans le rédillon, mais rien de grave. Alors maintenant, le point le plus tendu, dirons-nous, c'est d'aller chercher les garçons devant et leur faire comprendre qu'ils sont à la tour. Un drapeau jaune, c'est sorti. Attention où tu vas te relancer. Regarde dans tes rétros. Merci d'avoir donné un petit coup de frein. Et c'est vrai que pour la compréhension de tout le monde, l'intégration des drapeaux depuis la version 1.1 est vraiment un plus. Alors, on est un tout petit peu en avance. Mais c'est tellement infime que ça va partir en fumée au niveau du freinage de la chicane du bus stop. Mais bon, on arrive à être plutôt constant dans nos chronos. Donc ça, c'est un point positif. Et voilà, on va voir si on peut l'amener au bout, tout simplement, et aller remporter cette manche d'endurance. Drapeau jaune. Alors, j'imagine qu'il rentre au stand. Oui. Ça rentre au stand. 2.23.8. Donc on est toujours entre une demi-seconde et une seconde du meilleur chrono. Et là, on a déjà deux dixièmes de retard. Alors, il y a une voiture arrêtée dans la descente. Je vous avoue que là, j'aimerais bien l'écart sur le second. Visiblement, il vient de passer le transpondeur. Donc on aurait l'équivalent de la ligne droite des stands. F1 plus endurance d'avance. Parce qu'au moment où j'entris dans le raidion, j'ai vu son chrono s'afficher. Donc on a quand même pas mal de secondes d'avance. De là à stopper, je ne suis pas sûr qu'on ait la marge. Mais bon, on verra en fin de course où on en sera. La voiture, moi, qui commence également à glisser. Alors, je suis parti avec les pneus les plus durs, la gomme la plus dure. Histoire de tenir au niveau bien plutôt de l'endurance. Plutôt que de monter deux trains de médium. Et risquer un arrêt au stand. Et là, on est beaucoup moins constant. Je constate qu'on est à six dixièmes de retard. Et en fait, le but de ce genre de course qui font leur apparition sur les serveurs d'Asetto Corsa, ce n'est pas récent, des courses aussi longues, ou du moins c'est très rare. Eh bien, en fait, ça permet de voir qui sait tenir un rythme, tout simplement, un stint complet en tant que pilote. Donc c'est là qu'on voit les plus acharnés, les plus herpés, on va dire. Bon, je n'ai pas encore la bouteille, mais là, je vous avoue que j'aurais pris une bouteille, ça ne m'aurait pas déplu. Je vous invite à prendre un verre devant cette longue vidéo, cette vidéo fleuve. Mais bon, on est en tête, donc voilà. On est au commandement. Alors, regardez, on vient de passer le transpondeur. Il faut guetter en haut où va passer et quand va passer le pilote avec le pseudo K-E-I. Comme ça, on verra un peu l'écart qui nous sépare de lui. Voilà, il vient de passer maintenant. Donc on a quand même, je pense, plus d'une dizaine, si pas une quinzaine de secondes d'avance. Donc on va essayer de ne pas se déconcentrer. Il y a un pilote qui est ressorti derrière, mais qui est très lent, donc il ne devrait pas nous poser de soucis. Le passage au niveau des combles. Toujours un freeze au bon moment. Alors ça, franchement, c'est honteux pour un jeu en version 1.2. Surtout un jeu de voiture. Allez, en troisième dans Bruxelles. En quatrième dans le speaker corner. Regardez, on a une demi-seconde d'avance au niveau du delta. Donc on fait un chrono plutôt honorable. Parlement. Parlement. C'est parti. Et Blanchiment passe pied à fond. Ça, ça fait bien plaisir. Alors maintenant qu'on a regardé l'écart qui nous séparait du pilote qui nous suivait, on va voir au niveau des chronos. Alors que là, on devrait passer sans problème sous la minute 23. Voilà, 2.22 de 7. Alors on va voir maintenant en combien tourne notre adversaire le plus direct. Et 2.21, donc il est quasiment 2 secondes au tour plus vite. Aïe aïe aïe. Il est 2 secondes au tour plus rapide que nous. Ça va poser des soucis. Alors, partons dans des considérations. Peut-être que le garçon est en pneu intermédiaire, en pneu médium, pardon. Et que ces pneus médium lui permettent d'avoir un avantage temporaire sur mes pneus plus durs. Et qu'une fois que ce dernier sera passé au stand, eh bien l'écart se rallongera. Alors là, on est un petit peu en sous-virage. Et j'ai l'impression que mes pneus ont une seconde vie. Un drapeau jaune. Mais ça reste très... Très réactif, hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose de bien agréable. Allez, cocotte, braque, voilà. Attention, il y a un pilote qui est sorti. Je l'ai vu sur la minimap. Je pense qu'il a attendu pour se remettre. Et on améliore encore. Je pense que mes pneus ont une deuxième jeunesse. Et le poids du carburant qui diminue également. De nouveau, drapeau jaune. Dans le dernier secteur. C'est une voiture stoppée au bus stop. Allez, s'il te plaît. Ah, on a perdu beaucoup de temps. Et voilà, là, on va perdre au Delta. J'ai complètement loupé ma dernière chicane. Et regardez, 2.23. Il a été plus lent également. Donc on arrive à maintenir un écart correct. Avec le pilote qui est second. Il va falloir vous écarter, s'il vous plaît. Je vais vérifier que j'avais bien mes phares. Putain, vous avez un drapeau bleu, putain. Bougez. Mais c'est pas possible. Drapeau bleu, mais c'est fait pour qui, s'il vous plaît ? Incroyable. Mais ça sert à quoi, mon garçon ? Putain. Tapeau bleu, laisse-moi passer. Et voilà. Allez, s'il te plaît, ne me fous pas dehors. Eh ! Merde ! Merde ! Bon, après ce petit énervement que je vous ai, je pense, tendrement censuré, on va poursuivre. Enfin, alors on a perdu bien sûr tout l'avance qu'on avait. Bon, on a perdu 3 secondes 4, c'est pas la mort. Mais quand même, c'est une grosse perte comparée au gap qu'on avait. À cause de cet abruti. Qui m'a fait rager. Donc, les insultes ont été censurées, hein, pour des raisons que vous imaginez bien. Donc, on a fait 2.26, donc on a perdu, en gros, 3 secondes. Alors, j'ai peur de l'écart. Ah, et Key n'est pas encore passé, le voilà, 2.30. Il a été également gêné, je pense, par la McLaren, qui était en retard. Donc voilà, dans le malheur, on n'est pas les seuls à avoir perdu. Je pense qu'on a même perdu moins que lui, parce que nous, on a tourné en 2.26 et lui en 2.30. Donc on a quand même, finalement, gagné au compte. Mais c'était, c'était tendu. Et pourtant, le garçon avait les drapeaux bleus, imaginez, pendant un demi-secteur. C'est vraiment un comportement inadmissible, mais bon. C'est vraiment un comportement inadmissible. et les lacs serveurs qui se multiplient en cette période de course on a passé la mi-course on est dans le 11ème tour j'ai oublié de vous mentionner ça avec l'abruti de tout à l'heure alors on est pas loin de passer sous les 2 minutes 22 5 on va essayer de passer blanchir mon pied à fond ça passe sans problème les pneus tiennent bien le coup et on peut le faire on peut le faire les amis on peut le faire et oui 2.22.4 on améliore notre meilleur temps personnel on attend le chrono de Kay et on a repris de l'avance regardez on est dans le raidion il a pas encore passé le transpondeur alors là Kay a dû avoir un gros soucis il est toujours pas passé donc dites vous que là il n'est toujours pas passé au transpondeur il n'est toujours pas passé il y a toujours pas de Kay au transpondeur le voilà le voilà 3 minutes il a de nouveau perdu du temps donc on a un secteur complet d'avance sur le deuxième allez saloperie de freeze alors franchement il faut que je mène une manche pour que ça se mette à devenir un staff c'est vraiment pas de chance alors devant on a une Lotus Evora qui est la voiture la moins rapide de la session Silicon le troisième vient également de compléter donc on a deux secteurs d'avance sur Silicon et un secteur d'avance sur Kay qui est seconde cette course vous voyez le drapeau jaune dès que la Lotus est allée mettre quelques pneus dehors alors je spam je spam mes phares merci merci beaucoup de t'être écarté merci beaucoup alors là les amis si si l'essence ne nous fait pas défaut si je compte bien ça devrait faire 24-25 litres on devrait être sans problème capable d'aller au bout de cette course et de remporter cette manche d'endurance à une course qui aura duré longtemps on est plusieurs dizaines de minutes de course ah c'est bonus vous avez pas eu de course en ligne pendant longtemps on revient avec une manche bien longue et surtout avec une potentielle victoire alors je vais pas parler trop vite mais c'est vrai que là ça commence à à sentir bon bon on est qu'au 13ème tour bien sûr mais on peut se mettre à rêver alors que Princess Peach vient de faire un tour en 2-23 2-48 pour Morocco et on attend toujours Silicon pour voir s'il nous a repris du temps on était juste avant le pif-paf tout à l'heure et voilà donc l'écart se maintient il est en 2-25 alors ma seule crainte maintenant elle est la suivante c'est qu'un pilote qui a eu un souci reparte avec des pneus tendres ou super tendres et beaucoup moins d'essence et une voiture plus fraîche et tourne plus rapide que nous pilotes de la course et je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec l'Evora derrière qui tourne plus que rapidement comparé à moi et bon j'espère qu'il va avoir la gentillesse de ne pas aller venir me chercher même si pas d'état d'âme en sport auto un petit peu de respect ça ne fait pas de mal et on va couvrir le 13ème tour de course en tête c'est fait et on est en 2,22 donc on va voir maintenant Key et Silicon en combien il tourne donc nous sommes en 2,22 alors on attend toujours le chrono des autres de nouveau un lag au niveau des combes alors je m'y attends maintenant je suis très prudent au niveau des combes et Key qui fait oh qui fait 2,18 très 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 joli chrono alors là ça c'est un chrono monumental qui vient de nous faire Key bon on va se parler honnêtement je pense qu'avec l'avance qu'on a si je ne commets pas de fautes ou si on ne m'envoie pas dans le mur et bien l'avance sur Key devrait être constante Silicon 2,26 ça en a repris un petit peu sur le troisième et pas mal de coups de lag au niveau du pif paf et des combes c'est bizarre ça intervient toujours dans les mêmes sections du circuit alors je m'excuse c'est maroco j'ai dit moroco tout à l'heure si jamais un jour il tombe sur cette vidéo pourquoi pas alors je suis content de l'état de mes pneus ça tient plus que bien même s'il soit un peu chaud mais ça va allez on a fait une grosse partie de la course les amis 2,25 on est plutôt constant alors il y a un pilote qui s'est arrêté au freinage de la source et qui rentre au stand le coup de freeze en pleine descente je meurs de peur que ça m'arrive en plein rédillon parce que s'il y a un freeze en plein rédillon la voiture c'est dans le mur et ça me ferait vraiment pas rigoler surtout pour une raison pareille alors qu'on a une avance monumentale enfin importante dirons nous j'ai beaucoup de mal à être assuré vous regardez vous entendez ça souvent je pratique un petit peu la méthode coué histoire de de me motiver alors la voiture est un petit peu plus joueuse je sais pas si c'est la fatigue due au temps de pilotage alors Key 2,21 Key qu'enchaîne les très bons chronos il est au moins une seconde autour plus rapide que nous alors il a certainement monté des pneus intermédiaires enfin des pneus médiums pardon et faire deux stints en médium je pense que c'est ce pour quoi il a opté retomber en quatrième ici ça dépend c'est au feeling c'est 4 ou 5ème pour on de toute façon et nous regardez là on est une seconde pleine plus lent ça ça ne va pas le faire alors on est plus que 18 pilotes visiblement dans la session on était déjà pas beaucoup sur la grille il y en a qui sont partis des stands et ça va maintenant être les 5 dernières boucles allez on est on sort de la chicane on essaie de reprendre un rythme un peu plus concentré parce que là regardez on a perdu une seconde 5 c'est juste catastrophique allez regardez on est en 2 24 alors qu'en est-il on attend le temps de Kay alors il y a de la déconnexion il y a quelques pilotes qui s'en vont et voilà 2.20 pour Kay donc il est constamment 1 à 2 voire 3 secondes plus rapide que nous à chaque tour il doit être motivé le bougre et là je sens des pneus bien moins efficaces que tout à l'heure alors au niveau du carburant il va nous rester 5 tours 2 à courir donc si vous faites bien le calcul 3 x 5 ça fait 15 donc logiquement on devrait arriver avec un demi-litre au bout de la course voyez comment je dois piloter je dois donner beaucoup plus d'angle à la voiture pour qu'elle garde le grip à l'avant je suis en train de m'effondrer regardez je tourne au moins une seconde et demie moins vite à cause de mes pneus et le coup de freeze c'est toujours un bonheur tant que tout le monde l'a c'est pas trop c'est pas trop grave je vous avoue que j'ai un petit coup de chaud je déboutonne le polo ça va être une belle vidéo bien longue c'est une bonne course en ligne mais dites vous les amis qu'au bout il y a peut-être une nouvelle victoire alors on va essayer de se reconcentrer de faire un tour plutôt correct parce que là on tourne bien plus lentement que d'habitude une so on on Allez, il faut qu'on arrive à maintenir un chrono dans les 2.22 Regardez, Kay qui prend 2.21 ce tour-ci de nouveau. Regardez ça, on a un chrono qui est pas mauvais au niveau du rythme. Et j'ai hésité à redescendre en 3. Allez, on peut peut-être tourner en 2.21 si on a un peu de chance à la dernière chicane. Voilà, donc merci au lac serveur qui est intervenu pile lors de mon point de freinage et qui vient de ruiner ce tour. Un grand, grand merci. Putain, tous les éléments sont contre moi, c'est pas possible. Et voilà, 2.24 alors qu'on était bien en avance. Allez, il nous reste quelques tours pour faire une petite différence. Ce sont les 3 derniers tours de course et les lacs serveurs qui se multiplient en cette fin de course. Aïe, et voilà. Et oui, je me déconcentre avec ces bêtises évidemment. On va essayer de la jouer fine. Et voilà, regardez, on n'a pas perdu trop de temps. On s'en est bien sorti avec cette pénalité que j'ai eu par simple excès d'orgueil. Navré pour ça. Et on se fait peur, on se fait peur franchement. J'ai toujours un coup d'œil sur la minimap mais toujours rien à l'horizon. On essaie de garder une constance qu'on n'a plus malheureusement. On a été constant pendant 60% de la course et les derniers tours sont très très difficiles. Pas mal d'éléments. Regardez, on est 2 secondes de plus lent forcément avec la pénalité. Et l'alerte carburant qui vient de sonner. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... Essayer de ne pas trop taper dans les tours. Regardez ça, on consomme 3,1 par tour. Et il va rester 2 tours, ça va être très tendu. On va essayer de consommer un tout petit peu moins. On va rouler à l'économie pour les 2 derniers tours. Sachant que bon, sauf une catastrophe, voilà, on perd pas la victoire. Voilà, on joue un petit peu. la carte de la sûreté au niveau du carburant. Alors qu'on est dans l'avant dernier tour. Je vous soutiens. Je n'ai pas photo. Je vous prés On vous sit. Voilà, donc au moment où on est dans le pouon, notre adversaire le plus direct est visiblement au freinage des combes, donc on est largement en sécurité, sauf grosse faute. Et on va terminer tranquillement cette course que l'on devrait, sauf catastrophe, remporter, puisqu'on a largement de quoi terminer le dernier tour. Que l'on va entamer d'ici quelques instants. Alors regardez, on est 5 secondes plus lent, mais bon, sécurité oblige. Voilà, au niveau du carburant, il nous reste 6 litres, drapeau blanc, on vient d'accueillir le drapeau blanc en haut de l'écran. Donc je ne vais même pas aller chercher de chrono. On pouvait faire un 221, on ne l'a pas fait, à cause d'un lac serveur au freinage du bus stop. Mais bon, c'est toujours mieux qu'une voiture détruite en haut du rédillon. Et voilà, donc au niveau de l'essence, ça va également le faire. Voilà, Cake est en 221, donc qui se sera vraiment bien battu. Qui, je pense, sans accident, aurait remporté cette course. Ça évidemment, avec des scies, on refait l'histoire, mais cette fois-ci, elle est pour nous. Vous voyez que le rythme a drastiquement baissé. Ah, alors ça, c'est ce que je craignais. Alors, est-ce que c'est le pilote de tout à l'heure avec la McLaren ? Son comportement en piste me fait croire que oui. Et j'espère qu'il va... J'ai très peur. J'espère qu'il ne va pas nous mettre dehors. Merci beaucoup. Et je pense qu'il sait que si je passe la ligne d'arrivée, il fera un tour de moins. Ou du moins, il ne sera pas classé. Et voilà, avec presque 3 litres de carburant, les jauges sont dans le rouge. On va aller remporter cette manche d'endurance de 20 tours. À ce pas franc-cors-champ. Et c'est fait. C'est gagné. On a remporté cette course. Alors, il n'y a resté plus grand monde sur les pilotes partants, mais bon, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, les amis, d'avoir suivi cette 21e ou 22e, je crois, 21e course en ligne. C'était une course de constance, d'endurance. On avait déjà fait 10 tours au Mugello. Ici, on a fait 20 tours à Spa. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions et à laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine course en ligne. Salut, les amis ! C'est terminé, les amis, pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, dans la section commentaires de cette chaîne YouTube, et sur The Racing Line, où je poste régulièrement du contenu. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501